Ce matin, les lycéens ont investi le hall de l'UT1 avec plein de questions. Sciences Po Toulouse y était, à défaut de pouvoir ouvrir ses propres portes. Pour nous c'est un peu particulier la journée porte ouverte, parce que c'est une journée porte ouverte qui ne se fait pas dans nos bâtiments. Théoriquement, une journée porte ouverte c'est dans les bâtiments, dans les locaux. Le principe c'est d'ouvrir les portes et de faire visiter. Comme nous on a des contraintes d'exploitation particulières liées aux problèmes de sécurité de ces vieux bâtiments, on ne peut pas faire entrer de public extérieur. Anthony Leger est en première année à Sciences Po Toulouse, et il s'est porté volontaire pour informer les élèves candidats au concours d'entrée, répondre à leurs doutes et appréhensions. Quand j'étais à la place de ces lycéens, de ces élèves, j'aurais bien aimé qu'on vienne me voir et qu'on me dise justement qu'on m'explique toutes les choses un peu obscures que je ne savais pas, les questions que j'avais, le site internet où les brochures ne répondaient pas. Le concours d'entrée aura lieu le 20 mai prochain. Pour autant, des incertitudes demeurent chez les élèves concernés. Je pense que je vais le passer une première fois, plutôt pour voir comment c'est. Moi, je me dis presque tous les jours que je n'ai pas le niveau, en fait, surtout quand on voit les notes qu'on a en prépa. Les parents prennent à cœur le projet de leurs enfants, et ils semblent conquis par le discours diffusé par l'établissement. C'est vrai que Sciences Po est quand même une école où il y a une belle renommée. Donc déjà, c'est rassurant. J'ai eu un très bon accueil et un accueil assez ouvert, plutôt agréable. Mission réussie pour Sciences Po, les candidats, eux, n'ont plus qu'à bien réviser. Merci.